Un an sans cession du Parlement européen à Strasbourg, ça suffit, selon Frédéric Berry. Tout juste élu, le président de la collectivité européenne d'Alsace s'est rendu à Bruxelles. Au menu de ce déplacement, une rencontre avec le secrétaire général du Parlement, Klaus Véleux, et avec les présidents des délégations françaises des principaux groupes parlementaires. Depuis mars, les sessions se tiennent en visioconférence depuis la capitale belge. Pour l'eurodéputé Fabienne Keller, les élus européens manquent d'un lieu de débat. Plusieurs collègues sont venus vers moi ces dernières semaines pour me dire combien il leur manque le temps d'échange, de réflexion et de construction qui se déroule naturellement dans les lieux du Parlement européen à Strasbourg. Pomme de la discorde entre les élus locaux alsaciens et le Parlement, les travaux prévus pour rénover le site bruxellois. Une dépense de 500 millions d'euros qui pourrait bien conforter la position de Bruxelles face à Strasbourg. Pour le groupe des élus verts français, il est important de réaffirmer le rôle central de Strasbourg dans la démocratie européenne. Ce n'était pas par hasard qu'on a décidé de mettre le lieu de la concorde démocratique, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire, à Strasbourg. C'était un lieu de fracture, de guerre depuis des décennies, depuis des générations. On en a fait un lieu de paix, de dialogue démocratique. Et donc on ne peut pas faire fi de cette histoire. Sinon, c'est concevoir l'Union européenne uniquement comme un outil, encore une fois, technocratique, qui décide loin des gens, etc. Et donc il faut rester attaché à ça, parce que ça fait sens dans la construction démocratique de l'Union européenne que l'on souhaite. Objectif de ces rencontres pour le président de la CEA, créer une task force pour mieux servir les intérêts de Strasbourg. Si un tel lobby existe déjà, Frédéric Biéry souhaite, lui, aller au-delà d'un simple rassemblement d'élus locaux alsaciens. Aujourd'hui, si on veut que ça fonctionne, il faut d'abord qu'on ait le gouvernement fortement avec nous. J'attends encore, bien évidemment, du président de la République, des actes encore un peu plus forts. Il nous a fait des déclarations d'amour. Maintenant, il faut qu'il nous accorde des preuves d'amour. Donc ça, c'est des choses qui se construisent. On a besoin des parlementaires européens, français, de toutes sensibilités politiques confondues. Mais il faut aussi aller convaincre les parlementaires étrangers de la pertinence de Strasbourg. Une journée de rencontre positive, selon Frédéric Biéry, qui n'exclut pas de retourner à Bruxelles si le besoin s'en faisait sentir. Il lui reste encore à rencontrer le président du Parlement européen, David Sassoli, à Strasbourg, idéalement. Sous-titrage Société Radio-Canada